Générique Chers téléspectateurs de la RTVC, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau pour votre journal. À la une de cette semaine, la croisade de prière et de jeûne de 120 jours a pris fin le 1er mai 2020. Elle marquera le lancement décisif de la phase 3 de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ensuite, des avancées spectaculaires au sein du département de la World Conquest Science, avec la fabrication de nouveaux médicaments présentés lors d'un échange qui a eu lieu à Koumé au quartier général de la CMCI le 5 mai 2020. Enfin, à l'international, la plupart des pays où notre ministère est représenté poursuivent l'heure d'évangélisation et de formation des disciples, en dépit de la menace qu'a représentée jusque-là la pandémie à coronavirus. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Elle s'est achevée le 1er mai 2020, la croisade de prière et de jeûne de 120 jours, qui avait pris effet à Koumé quartier général de la CMCI le 2 janvier 2020, marquant ainsi le lancement décisif de la phase 3 de notre œuvre. Un parcours de longue haleine, mais ô combien riche. Un regard rétrospectif de Dan Jodjie Mounoula. À l'aube de la troisième phase de son œuvre, la communauté missionnaire chrétienne internationale vient d'organiser sa troisième convention mondiale sur son site à Koumé. Une fois l'événement achevé, chaque église, chaque province et chaque nation a été encouragée à commencer, poursuivre et accomplir son but fixé de la phase 3. Quant à l'église du quartier général, la phase 3 commencera par une croisade de prières de 120 jours, accompagnée d'un jeune partiel de 100 jours tel que le leader l'a reçu de Dieu. Et comme on peut le constater de manière invariable dans la Bible, toute œuvre de Dieu commence par la prière massive. Ce sera donc la tâche de l'église du quartier général de porter cette croisade de 120 jours comme l'une de ses responsabilités en ce début de phase 3. Ainsi, le jeudi 2 janvier 2020 va marquer le début d'une saison de prières de 120 jours suivant un programme bien coordonné qui débutait fidèlement dès 19h et s'acheverant à 5h du matin avec de 19h à 22h, les actions de grâce pour la Convention et pour notre ministère à la phase 1 et à la phase 2, conduits par la sœur Emilia Tendo et la sœur Ariane Barga. De 22h à minuit, la prière pour l'impact de la Convention, message après message, activité après activité et une commission après l'autre, le tout, conduit par le pasteur Alphonse Tawet. De minuit à 3h du matin, la prière et la planification de la phase 3 conduite par le pasteur Théodore Andossi, leader de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale. Et de 3h à 5h du matin, la prière pour l'enfantement du million de faisais de disciples et du million d'églises de maison et la prière pour la protection conduite par la sœur Esther Conan. C'est donc un programme aux articulations attrayantes qui a drainé une moyenne de 300 croyants nuit après nuit dès le début de la croisade, bien que le but fixé fut de mobiliser au moins 1000 croyants pour prier nuit après nuit, but qui n'a pas été atteint. La croisade suivant dans son cours, laissant dans sans joiement la nouvelle alliance car soudain, suivant le fléau coronavirus, suivi d'un communiqué officiel du gouvernement camerounais, postivant des rassemblements de plus de 50 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Face à la crise, les chefs de département et les dirigeants de l'église du quartier général ont été convoqués pour une rencontre spéciale avec le leader afin de réorganiser la croisade qui ne pouvait alors être interrompue. C'est ainsi que le jeudi 19 mars, 80e jour de la croisade et dernier jour du rassemblement des saints à la base, la prière sera réorganisée pour se poursuivre dans les cellules. Le but initial ayant été de susciter 100 cellules de prière et l'appel ayant été lancé à ceux qui voulaient abriter des cellules de prière dans leur maison, environ 110 croyants se sont offerts. Déjà, Dieu avait commencé à œuvrer en suscitant des cellules au-delà des planifications dès ce moment précis. C'est ainsi que dans la suite, les saints, petits et grands poussés par l'esprit et motivés par leur amour pour le Seigneur et pour leur ministère se sont mobilisés dans les villes, les quartiers et les villages et bien d'autres lieux encore nuit après nuit pour s'assurer que les 40 derniers jours de la croisade se déroulent tels que planifiés. Ainsi, partis d'un lieu de prière unique avec une moyenne de 300 croyants priant chaque nuit, les derniers comptes rendus dressés à mi-parcours ont fait état de l'existence d'environ 226 cellules de prière pour un effectif de participation s'élevant à un peu plus de 3000 croyants, soit une multiplication par 10 des effectifs. On peut donc voir la main de Dieu se servant du quartier général comme échantillon pour démontrer la croissance rapide à travers les églises de maison, produisant donc un modèle qui doit être reproduit dans l'œuvre globale pour voir la phase 3 s'accomplir dans les quatre prochaines années. Pour l'équipe de la Radio-Télévision Voice of the Cross, l'expédition n'a permis de visiter que 105 cellules de prière sur les 226 existantes. Ainsi, dans la ville de Berthoua, 60 cellules de prière ont été visitées pour 17 dans la ville de Batouri, 9 à Bélabo, 7 à Garouaboulaye, 5 dans la localité d'Indiang, 3 du côté de Bouam, 3 dans la ville de Doumé et 1 cellule de prière dans la localité de Dimacou. La croisade qui s'est achevée le jeudi 30 avril dans la plupart des cellules de prière s'est donc révélée comme ayant été un véritable moment de joie, mais aussi une véritable bataille qui a exigé de chacun une bonne dose de persévérance tout au long au vu de la célébration des saints qui ont dressé des monuments pour marquer à toujours ce jour de victoire. L'équipe de la RTVC s'est donc rendue dans quelques cellules de prière choisies sur le tas pour vivre avec les saints la célébration de la fin de la croisade, bien qu'une panne subvenue brusquement a empêché l'équipe d'atteindre les différents lieux de prière qui ont été programmés. Commençant par la base et ses environs, c'est dans une ambiance festive accompagnée de louanges continuelles que les saints dans la cellule chez les becôles ont célébré la fin de la croisade, grands et petits s'alternant sur la piste pour dire la grandeur de Dieu en chanson. En guise de clôture, la table soigneusement et sérieusement fournie révèle une préparation minutieuse pour ce qui, pour eux, a été un événement mémorable. Juste derrière et dans la cellule chez les Diogués, la clôture a été marquée par l'encouragement de tous les participants par des primes dans les domaines principalement de la fidélité à la prière pour tous les 40 jours sans sauter du début jusqu'à la fin, dans les domaines de la ponctualité à ceux qui ont mémorisé et récité le message de Berthois. Une prime spéciale a été donnée à une soeur qui, souffrant d'un cancer accompagnée de douleurs atroces, a été fidèle tous les 40 jours et bien d'autres encore. Et à noter que tous ceux qui ont été présents ainsi que les invités ont reçu un don d'un savon, le tout couronné par un bon repas pour commémorer cette grande victoire. Du côté du centre de prière, la clôture a été principalement marquée par de la louange abondante, les actions de grâce et l'adoration au Seigneur qui a été fidèle à porter les saints tout au long de ces 40 jours. La célébration a été clôturée par un bon repas et la communion fraternelle. Dans la cellule chez les Olaïtans, une particularité a été que la rencontre qui a débuté dès 19h s'est achevée à 1h30 passée, le programme de la soirée étant complet. Ainsi, après la louange, les actions de grâce et les témoignages, un ministère de guérison et de remplissage du Seigneur d'Esprit a été rendu au sein présent avant de passer au repas. Au niveau de la guérison du quartier général constitué sans sement de jeûne, la clôture de la croisade a été marquée par des témoignages de l'impact de la croisade de 40 jours dans les vies des saints, suivie de la louange et de la gapée. Du côté de Koumé et Gouchen, les saints, malgré l'obscurité, ont animé la soirée riche en louanges des enfants, en témoignage pour les guérisons miraculeuses enregistrées pendant la croisade et en action de grâce jusqu'à 22h. Après avoir savouré le somptueux repas préparé pour la circonstance, les saints ont achevé la rencontre en demandant au Seigneur de les remplir du Saint-Esprit et plusieurs ont parlé en d'autres langues pour la première fois. Dans les quartiers d'Yandombé et Italie, les saints qui ont commencé la rencontre à 16h spécialement ce jour ont déjà achevé et sont en train de jouir du bon repas préparé pour la circonstance. Au menu en Yandombé, beignets, bouillis, haricots, poissons, jus d'oseille, d'une part et du côté des Padiouli, la maison parsemée des plats de nourriture, on peut voir plusieurs saints rassemblant leur dernier effort pour achever leurs plats. Quartier Tungou, il est 21h30. Ici, le frère Daniel et son grand troupeau d'environ 50 personnes pris de manière à ne perdre aucune minute car les comptes doivent être complets. La particularité ici est qu'ils ont converti chaque sujet de prière de tous les bulletins de prière qui ont été distribués pendant les 40 jours en sujet d'action de grâce qui ont été élevés au Seigneur intégralement et le tout arrosé par de la louange abondante avec des cœurs, même des plus petits, débordant de gratitude au Seigneur. Baladant leur caméra dans la salle ornée pour la circonstance, on a pu localiser dans un coin de la maison une cargaison de nourriture attendant patiemment la fin de la rencontre pour réjouir le cœur des saints qui ont bataillé jusqu'à la victoire. Sur le chemin retour, un arrêt est improvisé dans la cellule chez les Nunga au quartier Tindamba. Ici, la jeune équipe de dirigeants qui se sont alternés dans la direction de la prière tout au long de la croisade sont en train de proclamer des paroles de bénédiction sur les saints pour clôturer la croisade. Après avoir béni, ils ont ensuite eux-mêmes été bénis par l'abondance de coco et de couscous qui ont été conservés chauds dans les thermos attendant la fin de la rencontre. Tout ne s'est donc pas achevé le jeudi 30 avril car le leader a instruit aux saints dans chaque cellule de prière de prendre deux heures d'action de grâce et de louange à Dieu pour la croisade le vendredi 1er mai. Dans une cellule particulière au quartier Colbicon, les actions de grâce sont venues se joindre à une campagne d'évangélisation qui avait déjà été programmée ce jour pour clôturer la croisade. Au total, 35 personnes, dont 11 adultes et 24 enfants, invités y compris, étaient présentes. Après les actions de grâce et la louange, un court message d'évangélisation a été prêché par le pasteur Elie Aretuia et 26 personnes ont donné leur cœur au Seigneur et trois adultes se sont engagés au zoo du baptême. C'est donc avec un cœur plein de réjouissance pour le salut massif que l'équipe a pris le chemin retour. Il est donc évident au vu de tout ceci que le Seigneur, au travers des cellules de prière, était en train de reconfigurer l'église du quartier général pour ainsi établir les églises de maison. On penserait donc que le Seigneur, dans sa sagesse infinie, s'est servi de la crise coronavirus pour contraindre son peuple de la CMCI à embrasser le but de la phase 3 en termes d'église de maison. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloulabekoumé. Les maladies telles que l'impuissance sexuelle, les hépatites, les règles douloureuses et bien d'autres ne seront désormais plus une menace puisque le département de la World Conquest Science a fabriqué des médicaments pour y remédier. Ils ont été présentés lors de la rencontre qui a eu lieu à Koumé-Quartier-Général le 5 mai 2020 par le professeur Djamène. Jacques Wichi était là. Un séminaire sur la World Conquest Science a été organisé ce mardi 5 mai 2020 à la Hope Clinique de Koumé. Il a été question de définir brièvement ce que c'est qu'un médicament, les différentes classes de médicaments, les grandes lignes sur leur mode d'action et de présenter quelques produits de la World Conquest Science. Ayant commencé à 15h et s'est achevé autour de 17h30, elle s'est déroulée en deux phases. Une présentation du professeur Djudé N'Djamène suivie d'un échange entre le présentateur et les intervenants. Les médicaments présentés à cette occasion comprennent entre autres androprèpes pour prendre en charge l'impuissance sexuelle, hépatroprèpes ou gastroprèpes pour soigner les hépatites B et C ainsi que les gastriques, ménoprèpes pour lutter contre les malaises de la ménopause, gynoprèpes pour les règles douloureuses, tumoprèpes pour la prise en charge des cancers en général et en particulier ceux sensibles aux hormones sexuelles. Une des questions posées par l'un des participants lors de l'échange a été de savoir ce qui avait poussé le frère Zak à chercher à synthétiser les produits à base des plantes médicinales. C'est à quoi l'orateur a répondu que l'objectif du professeur Zakaria Tané Foumoum était d'alléger les souffrances des hommes et en tant qu'homme de science de manifester la miséricorde de Dieu à l'homme pendant son pèlerinage sur la terre. Après cet échange, les frères sont rentrés et merveillés de l'ampleur qu'est en train de prendre l'œuvre du professeur Zakaria Tané Foumoum dans le cadre de la conquête du monde pour Christ par la science. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouichi. Notre quartier général a bénéficié le 4 mai 2020 du don de 250 plans et arbres dans le cadre de la campagne nationale de reboisement pour le compte de cette année une faveur accordée par le gouverneur de la province de l'Est qui avait récemment visité la base lors de la troisième convention mondiale de la CMCI. Le reportage. Une séance de reboisement a eu lieu ce lundi 4 mai 2020 à Koumé organisée par le gouverneur de la région de l'Est Cameroun. C'est le fruit de ses multiples visites au quartier général avant et pendant la troisième convention mondiale. En effet, il avait été émerveillé par l'investissement et les constructions au quartier général et hors de lui-même, il avait promis d'apporter son soutien à la communauté. A l'occasion de la campagne nationale de reboisement de cette année, il a dépêché une forte délégation à la base, lui-même ayant été empêché. Parmi les membres constitutifs de cette délégation, il y avait les services du gouverneur, les représentants de la délégation régionale des forêts et de la faune, les représentants de l'ANAFOR, les représentants de la délégation départementale des forêts et de la faune. Ils sont venus avec 250 plans d'arbres, du minier et du tec essentiellement. Ils ont été accueillis par le directeur du quartier général, le pasteur de l'église du quartier général et les saints venus pour la circonstance. Après avoir retransmis les recommandations du gouverneur, ils ont répondu à une série de questions sur l'entretien des arbres posées par le directeur du quartier général. La manière convenable de planter ces arbres a été présentée à chaque saint. Ensuite, chacun accompagné d'un moniteur a répété la procédure. Enfin, le pasteur de l'église du quartier général, le directeur du quartier général, tous les frères mobilisés se sont mis au travail pour mettre les plans d'arbres au sol sous la supervision de la représentante du gouverneur. Environ 95% des plans ont été mis en terre en moins de 4 heures de temps aux endroits indiqués. Nous sommes heureux par ce don de M. le gouverneur de l'État du Cameroun qui nous offre ces arbres. C'est un don du gouverneur et c'est lui-même qui a choisi de nous donner. Pour lui, quand il envoie l'ANAFO, la délégation des forêts, nous donner les arbres pour que nous plantons, c'est parce qu'il sait que nous allons entretenir. Il a tellement confiance en nous et c'est pour ça que vous nous voyez tous engagés. Nous avons laissé qui les tuyels, qui les ordinateurs, qui les caméras pour nous occuper de la verdure. Nous allons planter ces arbres à partir d'ici pour protéger notre hall et ensuite dans les limites vers la Côte d'Ivoire de notre terrain. Nous sommes heureux, nous sommes réjouis de la confiance que la hiérarchie nous fait. et il sait qu'en nous donnant ces arbres, on va les entretenir. Et ça, c'est une bonne chose. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Il est à noter que ces arbres serviront à garder notre quartier général vert, à modifier la direction et la vitesse des vents violents qui soufflent. Akoumé, mais comme vous avez vous-même constaté, le nombre livré est inférieur à nos besoins. parce que nous n'avons pas seulement, même ce site n'a pas suffi, mais nous avons l'autre site où il y a notre centre de formation qui est même encore plus des vertiques ici et qui a besoin de plans. Donc, merci beaucoup. Nous remercions au gouverneur et à toute l'équipe. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen. Comme plante médicinale, ils pourront servir également dans la santé des saints. Si le directeur du quartier général a utilisé sa picot pour arroser les plans mis en terre immédiatement après, Dieu lui a attendu le départ des donateurs après leur réception pour faire tomber sa pluie afin d'arroser les plans. Chaque membre de cette délégation a reçu des dons des livres du pasteur de l'église du quartier général. L'activité d'aujourd'hui cadre sur le plan de reboisement de la région de l'Ouest pilotée par le gouverneur. Ça avait été suspendu à cause du coronavirus du confinement qu'on a reçu les instructions sur la journée de l'arbre. Tous les plans qu'on avait prévus pour la journée de l'arbre c'est ces plans qu'on est en train de répartir dans tous les sites qu'on avait sélectionnés. Le gouverneur a bien voulu qu'on commence cette activité. C'est pour ça que vous avez vu ici les services du gouverneur la déation régionale la NAFOR le CFTC nous sommes tous là présents pour engager le travail aujourd'hui. Vous avez votre site a eu le privilège d'être choisi imprégné et nous allons continuer avec cette activité. Dekoumé pour la RTVC Jacques Kouetje Cosmas et Stella ouvriers à la base de l'œuvre en convolée en juste noce le samedi 2 mai 2020 réunissant des frères heureux de vivre avec eux ce jour de joie exceptionnel la suite en image. Qu'ils sont beaux Stella et Cosmas magnifiquement vêtus ce 2 mai 2020 jour heureux de leur mariage. C'est à midi qu'a pris effet à la mairie de Berthois 2ème la cérémonie du mariage civil. Après avoir exhorté le jeune couple comme à la coutumée selon les termes de loi qui régissent le mariage le maire a libéré les époux qui ont de suite signé les actes. Mais ce n'était pas tout. La cérémonie de bénédiction attendait encore d'être célébrée à partir de 15 heures dans une cour joliment décorée à cet effet. emmeublé l'événement les chants de louanges les danses et les cris de joie des frères et des familles réunies. Le ministère de la parole rendu par le pasteur Alphonse Tawet s'est inspiré du passage de Jean au chapitre 3 verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Après avoir prêché avec hardiesse le message de l'évangile le pasteur se tourne vers le couple qui l'invitent à se recevoir l'un l'autre comme un don du Seigneur. Puis se tournant vers la foule il amène également tous ceux qui sont mariés dans l'assistance à recevoir leur conjoint du Seigneur pour de meilleurs mariages à l'avenir. C'est dans cette ambiance que Stella et Cosmas ont été bénis après avoir échangé des vœux qui ont ému leurs invités. La soirée s'achève par des danses accompagnées de rythmes effrénés et par de délicieux mets servis aux convives. De Koumé pour la RTVC je suis Cynthia Siaka. Au Togo, au Sénégal, au Nigeria, au Niger, au Lesotho et au Swaziland la pandémie à coronavirus n'empêche pas les frères de se lancer dans la recherche individuelle de Dieu ainsi que dans l'évangélisation et la formation des disciples. Bien au contraire les frères sont déterminés à presser de l'avant les détails avec Yacine Bukolo. Le Covid-19 agit aussi au Togo et le gouvernement a imposé un confinement dans la journée. Les marchés sont ouverts et les églises des maisons peuvent contenir jusqu'à 15 personnes. Notre missionnaire le frère Kétin Frédéric envoie des messages aux dirigeants de l'Assemblée les samedis et même les dimanches et il y a adoration tous les dimanches matin. Comme il y a le couvre-feu les enseignements ne peuvent pas aller jusqu'à une certaine heure. À part la prière du vendredi le missionnaire et les anciens se réunissent pour avoir les informations sur le troupeau et l'évaluation sur l'accomplissement du but. L'actualité au Sénégal est caractérisée par les restrictions gouvernementales qui sont à l'ordre du jour. Les rassemblements sont interdits les marchés sont fermés seuls les supermarchés fonctionnent la police patrouille pour interdire les attroupements et les voisins malveillants dénoncent les assemblées des maisons. Donc la solution trouvée est que les frères sont pris en ligne. Dans les villages les gens se réunissent famille par famille et les ennemis des chrétiens en profitent pour attaquer les chrétiens. Mais un missionnaire national s'est démarqué il va dans les familles il attend que le couvre-feu l'y trouve il prie avec toute la famille pendant la nuit et le matin il rentre. C'est ainsi qu'il va de famille en famille et organise des nuits de prière dans ses familles. Beaucoup de missionnaires ont été émerveillés par ce témoignage et ont entrepris de copier ce modèle pour se répandre dans les familles pendant les périodes de couvre-feu. Le Seigneur a permis aussi que 5 à 6 personnes soient baptisées pendant cette période de confinement et les gens sont favorables à l'évangile. Notre missionnaire le frère Fidel Bakham a demandé au sein d'écouter l'UMPJ des jeunes et des étudiants pour que ceux qui n'ont pas peur soient encouragés a créé des révolutions. Ainsi va l'actualité du côté du Sénégal. Sous-titrage ST' 501 L'impact du COVID-19 n'est plus à démontrer au Niger et particulièrement à Niamey. Les sorties et les entrées sont contrôlées de manière stricte. On laisse passer les marchandises, les forces de l'ordre et le personnel médical et les urgences de santé sont libres de fonctionner. Les marchés sont ouverts mais il y a le couvre-feu de 19h à 6h. Donc, à cause de cette situation, les frais pris en cellule dans 3 différents lieux à Niamey. Dimanche, la réunion d'adoration ne peut durer plus d'une heure. Cependant, il y a des guérisons observées. Il y a un cas de miracle signalé. Une sœur qui a porté sa collègue de service qui a été déclarée positive au COVID-19 mais la sœur n'a rien eu après un confinement de 8 jours. L'actualité au Swaziland est marquée par le confinement qui s'impose en raison du COVID-19. Depuis le mois de mars, les frères se regroupent maintenant en famille dont au moins 5 familles se retrouvent pour prier ensemble, chanter et lire la Bible. Actuellement, les dirigeants appellent les frères par téléphone pour les encourager. Personne n'a le droit de sortir ni d'entrer dans n'importe quel lieu du pays. Donc, plusieurs frères utilisent cette situation pour chercher Dieu et le connaître. L'actualité au Lesotho est toujours marquée par la pandémie du virus COVID-19. Notre missionnaire au Lesotho, la sœur Aïda a organisé deux équipes. La première équipe sort évangélisée chaque jour et la deuxième reste priée. Et le Seigneur les a permis de conduire trois femmes au Seigneur. Les seins vont à l'église normalement mais elles entrent une par une et les portes de l'église sont fermées. Quand la réunion est finie, elles sortent l'une après l'autre sans attirer l'attention. Donc, pour le moment aux Lesotho, le confinement n'a pas empêché les programmes de l'église de continuer. Leurs programmes continuent sans interruption. Il n'y a pas de cas de coronavirus là-bas. Le COVID-19 a aussi frappé le Nigeria et des mesures ont été imposées pour empêcher la propagation du virus. Les populations ne peuvent pas se déplacer d'une ville à une autre. Les marchés sont ouverts seulement pendant deux jours et on permet Niamon aux gens de circuler à pied dans la journée. Le Frère Marc Adjapo, notre missionnaire au Nigeria, a organisé une ligne d'enseignement sur la formation des disciples pour se rassurer que les frères vont dans la même direction. Louer l'éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yacine Bacalon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été attentifs. Restez connectés à la Radio-Télévision Voice of the Cross, la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.